Ce qui frappe, déjà comme il dit, dans une telle exposition, à notre époque, c'est votre obsession du visage, votre obsession de la figure humaine. C'est plutôt rare aujourd'hui. Peut-être, est-ce qu'on peut parler d'obsession ? Enfin, depuis toujours, la figure humaine m'intéressait plus que le pourquoi, au point que, je me rappelle, c'est un jeune homme, ou à Paris, déjà, il m'est arrivé de fixer tellement les gens présents que je ne connaissais pas, juste, ça ne m'intéressait pas, comme si je ne voyais pas ce que je voulais voir, comme si tout était tellement trouble, qu'on n'arrive pas à déchiffrer ce qu'on veut voir, ce qu'on voit. Vous dites déchiffrer, c'est bien là justement où le croit que l'obsession se manifeste, se concentrait très bien dans votre façon de représenter le visage, que vous cherchez tout le temps à le déchiffrer. Et enfin, depuis le début, c'est ça qui m'intéressait le plus. Mais en 25, vous dites ça de manière très courte, n'est-ce pas ? J'étais persuadé de la possibilité totale de donner, même approximativement, la vision que j'avais dû le dire. Et j'abandonnais, je pensais pour toujours. Et puis, manquez-moi. J'étais bel et bien amené à recommencer le même travail d'un français. Et depuis, ce n'est qu'un long exercice pour tâcher de savoir ce que je vois. Donc, pour moi, la figure humaine n'est pas un prétexte pour faire une belle peinture ou une belle sculpture, mais la toile ou la matière ne sont que des moyens pour tâcher de mieux te rendre compte de ce que je vois.